Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU, bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Bailac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU, aujourd'hui nous avons le courrier d'Alice. Alors Alice nous dit, Guillaume et moi nous nous sommes rencontrés au lycée, nous avons suivi la même filière pour ne pas être séparés, et dès qu'on a trouvé du travail, l'un a emmené l'autre dans ses bagages. Bref, notre relation a tout de suite été fusionnelle et nous ne nous sommes jamais mariés, mais avons très vite décidé de fonder une famille, dès que notre situation professionnelle a été stabilisée. Aujourd'hui nous avons trois enfants qui ont 14, 12 et 9 ans. Or, à la naissance de notre petite dernière, j'ai commencé à ressentir une sorte de vide en moi. Dans un premier temps, je l'ai mis sur le compte du Baby Blues, mais les mois ont passé et j'ai peu à peu compris que je n'étais plus heureuse dans ma vie, car, avouons-le, je ne suis plus amoureuse de mon mari. À vrai dire, je l'ai rencontré à l'âge de 16 ans, 16 ans, un âge auquel on ne connaît rien du tout de la vie. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre autre chose, d'autant plus qu'à mesure que le temps est passé, je me suis surprise à penser de plus en plus souvent à un de mes collègues de travail qui, lui, n'avait jamais fait mystère du fait que je lui plaisais. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, nous avons commencé une relation. J'ai alors annoncé à mon conjoint que je voulais qu'on se sépare. Quand je l'ai fait, il est devenu comme fou. Il s'est mis à hurler et à me menacer. Aujourd'hui, je me sens dans une sorte d'impasse parce que lorsque je lui parle de le quitter, il me menace de se suicider. Je trouve que c'est injuste de sa part et de mon côté, je ne sais plus quoi faire car l'homme que j'aime, mon nouvel amour, a fait preuve de beaucoup de patience jusque-là mais je ne sais pas jusqu'à quand il m'attendra. Que me conseillez-vous de faire ? Alors, effectivement, là, on peut dire que vous êtes dans une situation assez difficile, Alice, mais je trouve que l'attitude de votre conjoint n'est pas acceptable puisque vous avez tout de même trois enfants. Alors, il menace de se suicider. C'est typiquement ce qu'on appelle du chantage au suicide. C'est du chantage affectif qu'il vous fait. C'est-à-dire, si tu me quittes, je me tue. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il vous ferait porter en agissant de cette manière-là. Donc, c'est impératif que vous puissiez le raisonner. Et si vous n'arrivez pas à le faire, il ne faut pas hésiter à vous adresser à des professionnels, il y a des psychologues, des gens qui savent parler et dénouer la problématique qui est la sienne. Parce que réagir de cette manière-là, enfin, on peut comprendre, tout le monde peut comprendre que se faire quitter par la personne qu'on aime est quelque chose d'éminemment douloureux. Maintenant, comme vous le dites très, très justement, vous vous êtes rencontrés, vous étiez très jeunes tous les deux et il y a un moment où on peut aussi sortir de soi et regarder la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Vous vous êtes rencontrés très jeunes, les gens évoluent, on grandit, on mature, on vieillit et ni lui, ni vous n'êtes les mêmes personnes aujourd'hui que les personnes que vous étiez quand vous aviez 16 ans. Donc, effectivement, on change. On peut avoir été très amoureux à 16 ans et quelques années plus tard, ne plus ressentir ce même amour. Tout simplement pas parce que l'autre ne nous plaît plus ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a évolué, on a changé, on a des attentes qui sont différentes, etc. Donc, je vous conseillerais, en fait, d'avoir une attitude, au fond, assez ferme avec lui. Une attitude humaniste, c'est-à-dire l'entendre lorsqu'il vous parle, comprendre le fait qu'il soit dans la souffrance, dans le dépit amoureux, très clairement. Mais par contre, vous ne pouvez pas rester avec cet homme-là. Enfin, vous me dites, ça fait huit mois que ça dure, me semble-t-il. Vous ne pouvez pas rester avec lui, tout simplement parce que vous avez trop peur qu'il passe à l'acte. Donc, ça veut dire qu'il va vous garder sous cloche, comme ça, des années et des années. Non, ce n'est pas acceptable. Proposez-lui de voir quelqu'un, de parler de ça tous les trois. Parce que quand on va voir un thérapeute de couple, ça n'est pas toujours pour sauver son couple, mais ça peut être également pour s'aider à se séparer avec le moins de casse possible. Donc, vraiment, Alice, je vous invite à ne plus subir ça et à vous donner le droit à l'un et à l'autre d'avoir une vie meilleure, plus agréable, séparément. Vous avez un souci, un problème ? Une question qui vous tracasse ? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à QuestionPsy, l'émission de psychologie de Radio CHU et notre psychologue Diana Oudon-Bailac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne en tout anonymat. radio.chu at chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU.